Alors un groupe, tout comme une personne, peut avoir à faire des choix. Mais si ce n'est déjà pas très facile pour une personne, c'est aussi des fois un peu compliqué pour un groupe. Et surtout pour faire le meilleur choix. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui on va voir comment faire des choix à plusieurs avec le consentement ou le rough consensus. Alors il y a plusieurs façons de faire des choix. L'une d'elles est le consensus. Alors c'est très bien parce que tout le monde est d'accord, mais ce n'est pas toujours très facile de faire en sorte que tout le monde soit d'accord et donc d'arriver à converger jusqu'à un consensus complet. Pour le vote, à la fin du vote, on a malgré tout un résultat, ça c'est l'avantage. Mais on peut se retrouver avec une situation difficile pour ceux qui sont minoritaires et qui peuvent très bien se retrouver dans des situations où ils ont du mal, puisqu'on a tout pour les gagnants, à vivre avec. Même si tout le monde n'attend pas forcément d'avoir tout ce qu'il a demandé, il y a des choses avec lesquelles on a plus de mal à vivre. Alors une autre piste, c'est une solution avec laquelle justement tout le monde puisse vivre. Un des premiers exemples que je connais qui est encore en vigueur actuellement, c'est le rough consensus, donc le consensus approximatif qu'on trouve à l'IETF. L'IETF, c'est un organisme qui s'occupe des standards de l'Internet, depuis avant le web, depuis le début de l'Internet pratiquement, et donc c'est un très ancien organisme. Et il fonctionne avec deux règles principales, et c'est tout. La première, c'est le rough consensus, donc le consensus approximatif. Et puis le deuxième, c'est de faire en sorte que ça serve à quelque chose. Donc si personne ne met en place, il n'y a pas au moins trois personnes qui mettent en place un standard développé par l'IETF, puisque l'IETF va faire les standards d'Internet, c'est eux qui ont fait le mail que vous utilisez, etc., etc. en tant que standard, et bien voilà, il part à la poubelle. Donc finalement, ces deux règles-là suffisent à faire vivre un organisme où malgré tout les enjeux sont énormes, et malgré tout, ça fonctionne bien. Alors, le rough consensus, c'est devenu après aussi le consentement, c'est le terme qu'on utilise aussi en sociocratie. Comment ça marche ? En général, ceux qui s'expriment, c'est ceux qui sont pour, on dit voilà pourquoi on est. Mais imaginez que ceux qui s'expriment maintenant, c'est ceux qui ne peuvent pas vivre avec la proposition qui est faite. On fait une proposition et voilà. Là, par contre, moi, vraiment avec ça, je trouve que ce n'est pas éthique dans le groupe, donc ce n'est pas possible. À ce moment-là, je vais m'opposer. Mais dans la plupart des cas, effectivement, ce n'est pas exactement ce que j'aurais souhaité, mais je peux vivre avec. Et donc, on va avoir un consensus approximatif. C'est très différent d'un consensus mou, ce n'est pas un consensus gentillet, etc. Mais ça veut dire que tout le monde peut vivre avec, même si ce n'est pas le choix de tout le monde. Donc, ce n'est pas un consensus, mais ça veut dire que malgré tout, il n'y a pas d'opposition formelle. Donc, la question qu'on pose, c'est qui est contre ? Et il faut effectivement un minimum d'effort pour s'opposer. Et donc, si on ne veut pas vivre avec, on va s'opposer, mais dans pas mal de cas. On va dire, bon, d'accord, ce n'est pas vraiment ce que je veux, mais ce n'est pas très grave, je m'opposerai sur des choses plus importantes. Et donc, du coup, le nombre de personnes qui, d'habitude, choisissent oui ou non, mais sans être vraiment très, très affirmé là-dedans, va, lui, ne pas voter. Et par contre, si une personne s'oppose, là, ça veut dire qu'elle a un sérieux problème. Et donc, on va essayer d'améliorer les choses. C'est en fait un consensus sur lequel l'abstention devient normale. Et puis, surtout, c'est un consensus sur lequel on converge plus vite vers ce consensus approximatif, c'est-à-dire un consensus de ceux qui sont d'accord pour vivre avec, même si ce n'est pas forcément leur choix préféré. Alors, c'est bien d'adapter au choix des groupes. Alors, à vous de jouer maintenant. Essayez de tester ce rough consensus, ce consensus approximatif, ce consentement au sein de vos groupes lorsque vous avez des choix à faire. Vous allez voir que ça marche plutôt bien. Demandez plutôt, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose formellement à ça ? Vous allez voir que, bon, une personne peut s'opposer au début. Et puis après, bon, si on arrive à quelque chose qui est, on n'arrive jamais à la solution idéale pour tout le monde en même temps, mais suffisamment bien pour chacun, et bien finalement, au bout d'un moment, assez rapidement, et bien tout le monde dit, bon, allez, ok, et puis personne ne s'oppose. Et donc, on arrive à ce consensus approximatif. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez commenter, abonnez-vous, mettez aussi la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez liker. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté ici. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501